Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes ici à Coupella, c'est la ville qui a abrité l'arrivée de la quatrième étape du Tour du Faso, couru aujourd'hui entre Bitou et Coupella, donc 101,8 kilomètres, c'est la plus courte étape de ce Tour du Faso. Et cette étape a été remportée par l'allemand Bénédicte Hatton, il est suivi de deux coureurs belges, à savoir Timmy Deborso, arrivé deuxième et Peter Bouil, arrivé troisième. Le meilleur bouquinabé du jour, c'est bien sûr Abdoulaziz Nekiema, arrivé en quatrième position. Quant à la course, comment elle s'est déroulée, il y a eu trois coureurs qui ont réalisé donc une échappée, et parmi ces trois coureurs, il y avait le bouquinabé Souleymane Coney et Arnaud Djigemdé. Ils pensaient pouvoir donc remporter l'étape du jour, mais ils seront rattrapés à un kilomètre de l'arrivée. Une étape marquée également par une chute collective à 100 mètres de l'arrivée, sans grand danger, puisque les coureurs se sont tous relevés. Il n'y a pas de changement au niveau des maillots, le maillot jaune le plus convoité est toujours détenu par le Rwandais, Moïse Mougisha, le maillot vert est toujours détenu par Mohamed Abouzizi de l'Algérie. Le maillot des poings chauds est pour le Bukinabé, Bachirounikiema, le maillot de meilleur jeune pour Moïse Mouchigi, donc du Rwanda, et le maillot de la combativité est toujours aujourd'hui au Bukinabé, Souleymane Coney. Demain, nous allons assister à la cinquième étape de ce tour du Faso, Andra Boussey et Ouéguia. C'est une étape longue de 135,5 kilomètres, une étape déterminante, selon donc le directeur technique de l'équipe du Bukina Faso, Martin Sawadego. Sous-titrage Société Radio-Canada